Bonjour à tous, dans cette série de vidéos, nous partageons notre découverte du Vietnam. Une incroyable aventure à la rencontre de sa nature, de son patrimoine et de ses habitants. Une immersion dans la culture vietnamienne pour mieux comprendre ce mode de vie si différent du nôtre. Dans cet épisode, nous explorons le sud du pays. Historiquement, c'est le moteur économique du Vietnam. La région bénéficie d'une culture distincte, influencée par les Khmer et les Français. Et elle a été le théâtre de nombreux événements de l'histoire vietnamienne. Nous avons atterri à Ho Chi Minh Ville du nom de leur héros de l'indépendance. Cette mégapole cristallise à elle seule tous les paradoxes du Vietnam, entre son histoire ancienne, son passé colonial et le régime actuel. La nouvelle génération des réseaux sociaux cohabite avec les foies religieuses des plus anciennes et les convictions politiques. Saigon, comme l'appellent toujours les gens d'ici, est une ville de plus de 7 millions d'habitants. Il faut se faire au rythme local où, pour traverser une rue, c'est un véritable rodéo. Comme personne ne respecte le code, il faut y aller au feeling, en comptant sur leur savoir-faire pour nous éviter. Les premières fois, on est loin d'être serein, mais petit à petit, on s'habitue. Nos visites commencent par le musée des vestiges de guerre, qui est l'endroit qui nous a le plus marqués. A l'extérieur se trouvent des tentes, des hélicoptères et des avions. Au deuxième étage, les clichés des reporteurs de guerre sont impressionnants, voire insoutenables. Dès notre arrivée à Saigon, nous avons pris conscience de l'importance des commerces de rue, très populaires et animés. Nous avons aimé déambuler dans les marchés couverts, comme dans le quartier chinois, où il faut se frayer un chemin dans les allées étroites. De toutes parts, les marchands ambulants et les marchés s'étalent sur la chaussée. Les repas préparés et servis sur les trottoirs font aussi partie de la tradition, et les stands de street food offrent une expérience gastronomique authentique. Les vietnamiens se déplacent surtout en deux roues, et les scooters sont un véritable art de vivre. Saigon a hérité de véritables bijoux de l'architecture coloniale française. Les constructions les plus célèbres sont l'hôtel de ville, l'opéra, visiblement inspiré du petit palais de Paris, la cathédrale Notre-Dame, en restauration lors de notre passage, et pour finir la poste centrale qui nous a particulièrement séduite avec son intérieur sophistiqué et sa charpente métallique conçue par M. Gustave Eiffel. Les jours suivants, nous explorons le secteur emblématique du delta du Mekong. Nous embarquons sur l'un de ces bateaux à fond plat, et vu l'activité intense, nous comprenons pourquoi la région assure près de 40% de la production alimentaire du pays. Lors d'une escale, dans une fabrique de transformation du riz, nous découvrons les nombreuses façons de le préparer. A l'heure du déjeuner, dans une auberge locale, un poisson cuisiné à la viette ravit nos papilles, suivi d'une petite sieste en hamac. Ce n'est pas belle la vie ? Le charme du delta, c'est aussi son réseau de bras d'eau où l'on se déplace en barque traditionnelle. En fin de journée, sur l'une des îles, nous nous installons chez l'habitant. Nous passons une agréable soirée en participant à la préparation du dîner. Après une bonne nuit de sommeil, le passage dans le petit marché du village continue de nous imprégner de la vie locale. Puis nous reprenons nos navigations dans cette atmosphère si particulière. plus tard, nous rejoignons Kanto, la plus grande ville du delta. C'est agréable de se promener le long des berges du fleuve, parfaitement aménagé pour profiter de vues magnifiques sur la région. En ville, la visite de ce temple bouddhiste aux innombrables serpentins dansants nous enchante. Kanto offre une importante gamme de restaurants et de boutiques et l'atmosphère y est festive en soirée. Le lendemain, nous démarrons la journée à l'aube pour aller au réputé marché flottant annoncé comme le plus grand de tout le delta du Mekong. Nous naviguons une quarantaine de minutes pour arriver au point de ralliement. Nous découvrons une activité de transaction entre les locaux mais aussi une attraction touristique qui fait perdre de l'authenticité à ce marché flottant. S'ajoute à ça l'impact sur l'environnement avec ce balai incessant de navires. Pour être honnête, nous avons été plutôt déçus par ce spot devenu bien trop touristique. Par contre, nous avons apprécié la suite de la navigation le long des maisons sur pilotis. A Sadek, nous visitons l'ancienne maison de Marguerite Duras datant de 1890. C'est ce lieu qui a inspiré l'écrivaine pour son célèbre roman semi-autobiographique de l'amant. Dommage qu'il ne soit pas mis plus en valeur. Un peu plus loin, une autre maison traditionnelle parfaitement restaurée celle-là est bien plus touristique mais moins chargée d'histoire. De retour à Saigon, le musée de la médecine traditionnelle vietnamienne nous attire. Il abrite une riche collection d'objets, d'outils et de plantes médicinales. Les expositions offrent un aperçu de l'évolution de la médecine traditionnelle mettant en valeur les influences chinoises et indiennes. En fin de journée, nous apprécions la vie nocturne avec une superbe vue sur la ville depuis la terrasse de l'hôtel. Demain, nous partons dans le centre du pays à la découverte de cités millénaires, Hon Hai et Hue. Le Sud-Vietnam est une destination touristique populaire qui attire des visiteurs du monde entier. Un circuit en bateau dans le delta du Mekong offre une expérience unique pour découvrir la vie des habitants. Le long du fleuve, la terre est fertile et dans un verger, nous nous sommes régalés de quelques fruits exotiques. Dans un centre de pisciculture, en bon tourisme, nous avons trempé nos pieds dans les bassins aux poissons. La région offre une expérience touristique variée mêlant nature et culture avec des temples magnifiques, des spectacles traditionnels et surtout un accueil chaleureux des habitants avec une richesse gastronomique particulière. Si ce reportage vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour être informé des prochains épisodes de cette série sur cette incroyable destination. Sous-titrage Société Radio-Canada